salut les montagnards on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les chaussures d'alpinisme et comme vous avez pu le constater on l'a fait en partenariat avec espace montagne allez suivez moi bonjour bienvenue chez espace montagne salut tom donc tom présente toi en deux trois mots alors je m'appelle tom de louis donc on est chez espace montagne union un magasin qui a été fondé par mon père en 1982 aujourd'hui on est spécialiste de l'alpinisme du ski de tous les sports à haute d'or qui touche à la montagne super et ben donc on va tout de suite en dire plus sur les chaussures d'alpi comment les choisir quels sont les différents types de chaussures et puis on va visiter un peu le magasin voir tout ce que vous avez quoi allez c'est parti c'est parti donc tom dis nous en un peu plus sur la spécialité de espace montagne vous êtes des pros mais c'est quoi votre corps de métier alors comme je le disais le magasin a été fondé par mon père en 1982 donc à la base mon père était vraiment passionné d'alpinisme et de ski et donc il a voulu créer un shop autour de ces deux disciplines donc on s'appelait altitude sport au début et on a vraiment commencé avec avec ces deux sports pour ensuite se développer petit à petit en rentrant le snowboard et puis aujourd'hui tous les sports qui vont toucher à l'outdoor et à la montagne en général ok donc vous avez une très forte identité qui est tournée autour de la haute montagne avec l'alpinisme et le ski qui était vraiment les bases de la construction d'espaces montagne exactement c'est vraiment ce qui nous caractérise ce sera toujours dans notre adn et on a toujours cette volonté de proposer à nos clients vraiment des produits centrés autour de l'alpinisme du ski et maintenant comme je vous le disais on s'est un petit peu élargi mais ça restera toujours dans notre dans notre corps de métier et ce pourquoi on est là aujourd'hui voilà c'est vraiment c'est vraiment ces deux sports ok et donc si on veut parler un petit peu plus d'alpinisme et du sujet qui va nous intéresser aujourd'hui est ce qu'on pourrait peut-être définir déjà ce que renferme la définition de l'alpinisme parce que c'est quelque chose d'assez large et ça va être important ensuite pour choisir vos chaussures donc qu'est ce que c'est vraiment l'alpinisme alors l'alpinisme en fait c'est un terme qui permet de regrouper toutes les pratiques qui vont permettre à une personne d'atteindre un sommet donc globalement c'est en haute altitude ça peut être de la randonnée glaciaire de la cascade de glace de la course d'arête ou du mixte c'est ça rouvre vraiment tout ça et c'est le sport enfin le terme qui permet de définir le sport pour atteindre un sommet ok d'accord donc on a des des vraiment une pratique qui va peut-être être plus orientée sur enfin qui se rapproche très très fortement de la randonnée donc qui va plus être orientée pour les débutants qui est la randonnée glaciaire jusqu'à des pratiques très avancées comme le mixte ou la cascade de glace exactement ok et du coup on va adapter sa chaussure en fonction de sa pratique ça paraît logique mais c'était important de le rappeler forcément donc allons voir les chaussures maintenant super allons-y super alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et pour dégrossir un petit peu on va parler d'abord des parties de la chaussure parce qu'il ya différents termes un peu techniques et ça doit être important de savoir à quelle partie correspond quoi donc est ce que tu peux nous dire nous en dire un peu plus oui avec plaisir donc déjà on se retrouve devant notre mural de sélection de chaussures d'alpinisme donc vous voyez qu'elles se ressemblent tout à peu près on va dire ouais donc ce qui est important sur une chaussure c'est déjà sur une chaussure d'alpinisme pardon c'est déjà d'avoir une tige haute la tige la tige haute ça va permettre de bien protéger la cheville et d'avoir un très très bon maintien on a aussi donc la partie semelle donc que vous voyez ici donc là on est sur une semelle vibram vibram qui est un des très grands acteurs du marché de la chaussure en général et de la chaussure d'alpinisme donc on a vraiment une semelle qui est vraiment cramponnée qui va permettre une progression sur tout type de terrain donc que ce soit de la neige de la boue éventuellement du rocher donc la semelle est vraiment très importante sur le côté de la chaussure là ce que vous pouvez voir c'est la coque vous pouvez pas le voir à l'écran mais c'est très très rigide donc c'est vraiment dur ça permet de protéger le pied éventuellement des chutes de cailloux ce genre de choses mais vraiment la partie la partie coque de la chaussure c'est vraiment fait pour protéger le pied après sur certaines chaussures d'alpinisme quasiment sur toutes on a ce qu'on appelle des débords là on est sur un débord arrière vous voyez c'est une sorte de petite lèvre sur laquelle on va pouvoir venir fixer le crampon donc ce débord il peut être à l'avant et à l'arrière donc sur celui ci il est simplement à l'avant vous à l'arrière pendant vous le voyez vous le voyez ici et sur ce type de chaussures on aura un débord avant ici et un débord arrière ici voilà donc ça c'est déjà quatre éléments majeurs de la chaussure après on a aussi le lassage qui est très spécifique ouais sur ce type de chaussures avec une tige qui est vraiment haute on va avoir un lassage intermédiaire ça permet de lasser la partie basse de la chaussure et de la serrer pour que le pied soit toujours bien maintenu ça c'est très important d'avoir un bon maintien dans sa chaussure ça permet d'éviter plein de désagréments qu'on évoquera éventuellement plus tard et après ça permet aussi de laisser donc ce lassage intermédiaire permet de laisser un peu plus de débattement éventuellement lors de la montée avec un lassage un peu plus souple sur sur le haut de la tige ou alors si on souhaite être vraiment maintenu avec un lassage aussi aussi performant que sur le sur la partie basse ok donc ça permet vraiment de séparer le bas de la chaussure du haut de la chaussure exactement exactement c'est vraiment le principe et c'est très efficace donc pour bien choisir sa chaussure il va falloir d'abord définir sa pratique on en revient toujours au même point et donc quel type de pratique on a et quel type de chaussures on va choisir en fonction de cette pratique là est ce que tu peux nous détailler ça bien sûr alors déjà en alpinisme il ya on va dire deux grands types de chaussures donc il ya les chaussures qui vont être dites rigides avec un bloc semelle rigide comme on l'évoquait tout à l'heure et les chaussures qui vont être plus souple donc qui seront semi rigides donc pour ces deux chaussures on a deux pratiques différentes il y en a une qui va être donc plutôt ciblée sur les débutants en alpinisme d'accord ça va être les coques semi rigides ça permet de faire à la fois de la randonnée et à la fois de la randonnée glaciaire pour aller chercher un petit peu éventuellement un glacier monter un petit peu plus en altitude et du coup évoluer sur un glacier donc qui seront peut-être plus agréables en termes de marche exactement plus agréable parfois plus légère donc c'est pas toujours vrai parce qu'aujourd'hui on arrive à faire du très light sur de la chaussure d'alpinisme aussi ok mais globalement plus légère plus agréable à porter et on va dire avec une meilleure mobilité ok on sera un peu plus à l'aise pendant la progression que ce soit sur une randonnée classique ou alors sur une randonnée glaciaire c'est plus pour l'alpiniste débutant va dire d'accord la deuxième catégorie ça va être la catégorie rigide donc là on est sur des coques qui sont réellement rigides ça ça va être très important dès qu'on va faire une course type ascension ascension du mont blanc ça permet de sécuriser le pied à la fois les objets extérieurs qui pourraient venir se heurter au pied donc par exemple une chute de caillou ou ce genre de choses et ça permet aussi de garantir une stabilité puisqu'en fait on n'aura pas de torsion de la chaussure on a vraiment une base très rigide et très stable qui permettra justement d'avoir un pas assuré qu'on soit sur une arrête dans une progression un peu plus classique sur une randonnée glaciaire un petit peu plus plus donc en haute altitude et après ça marche aussi très très bien du coup en randonnée classique même si ça reste un peu moins confort en confort de marche ouais qu'une semi rigide ou qu'une chaussure de randonnée ok mais ça reste indispensable comme tu disais sur une arrête si on s'y a un petit graton une petite prise une petite réglette qu'on veut bien prendre avec sa chaussure ça va permettre une plus grande précision qu'une chaussure semi rigide quoi exactement c'est exactement ça et en plus ça permet une très grande précision avec les crampons puisque quand on a un bloc qui est rigide le crampon va être parfaitement adapté et on va pouvoir par exemple si on fait une course d'arrête on va pouvoir utiliser son crampon directement dans la roche et avoir un bloc complètement rigide qui permettra d'avoir une très très bonne tenue sur pendant l'ascension c'est important et de bien sentir du coup le crampon de pas sentir la chaussure qui bouge d'avoir cette sorte d'imprécision exactement ok alors qu'avec un bloc semi rigide le crampon sera pas aussi stable ok d'accord et ben vu qu'une belle image vaut mieux qu'un long discours on va peut-être regarder ce que ce que peut faire enfin la différence en tout cas en visuel d'une chaussure semi rigide et rigide directement sur notre petit support bien sûr avec plaisir du coup alors on va se faire notre petit test donc là on a un petit plan incliné avec deux trois petits cailloux qui permet à nos clients de tester leurs chaussures en live donc là on est sur une chaussure d'alpinisme avec une coque rigide et les deux des bords que je vous évoquais tout à l'heure donc là on voit que si on vient s'appuyer on a une chaussure qui ne bouge pas elle est très très rigide vous voyez qu'il ya aucune aucune torsion on est vraiment sur une chaussure qui reste droite donc ça c'est chaussure d'alpinisme et du coup une grande précision de fin pour l'escalade etc exactement très très grande précision les crampons sont très très bien monté du coup et ne bougeront pas une fois qu'on les a bien réglé ok là on est sur une coque semi rigide donc plutôt une chaussure on va dire de grande randonnée donc qui va être très robuste aussi et là on va voir tout de suite que elle plie plus voyez on a plus de torsion alors je sais pas si on va voir la torsion sur le côté on la voit légèrement voilà là on a une chaussure qui reste rigide mais qui va être quand même beaucoup plus souple qui va offrir un confort de marche un petit peu supérieur mais du coup qui sera moins adapté à la pratique de l'alpinisme et là je vous ai amené une petite chaussure de randonnée classique pour voir la différence et là on voit que ça plie très facilement et en torsion aussi voilà la différence ouais donc vous avez qu'à essayer de faire de l'escalade avec ça vous allez voir que c'est pas très pratique c'est moins pratique ça c'est sûr alors donc si on résume tom on a trois types de chaussures d'alpinisme on va avoir les semi rigides qui vont peut-être être plus pour la randonnée glaciaire les courses de débutants ensuite on va avoir les chaussures très enfin rigides qu'on appelle juste rigides qui vont elles être vraiment générales sur l'alpinisme comme on l'entend les courses d'arrêt ça peut être aussi du coup les randonnées glaciaire ça va être assez général et ensuite on va avoir une troisième catégorie qui là va être encore plus spécifique ça va être pour l'alpinisme très très de très haute altitude donc type everest expédition etc et donc là qui vont non seulement être rigides mais qui vont aussi apporter un confort thermique qui est beaucoup plus important parce qu'on imagine bien qu'à 8000 mètres d'altitude on n'a pas la même température qu'à 4000 donc exactement ça va être des chaussures un peu spécifique avec notamment une guêtre qui va remonter très haut donc ça c'est important pour avoir justement comme tu le mentionnais cet apport thermique qui est vraiment important en altitude après c'est on va dire des produits qui sont ciblés par quelques alpinistes experts et globalement c'est un peu moins le grand public par exemple on peut mentionner la scarpa fantôme 8000 d qui est une des plus grandes chaussures aujourd'hui sur l'ascension de l'Everest ou du K2 ok voilà ce genre de sommet mythique ouais très très haute altitude c'est ça donc on a vraiment besoin de cet apport thermique et de quelques autres petites spécificités mais bon c'est ouais ça reste très minime quoi ça reste une population très partie particulière quoi ok très ciblé avec les chaussures qu'on a présenté là on peut déjà vraiment ouais aller faire il ya de quoi faire de l'alpinisme en altitude mais bon c'est sûr si on veut monter encore plus haut il faudra s'équiper ok et donc on peut mentionner aussi peut-être il ya une chaussure qui est qui peut devenir très spécifique c'est la chaussure de cascade de glace alors il faut préciser qu'on peut faire de la cascade de glace avec une chaussure du moment qu'elle est rigide alors semi rigide je pense pas mais mais cascade de glace voilà avec une chaussure d'alpinisme classique rigide on peut en faire et il ya des pros je pense c'est réservé peut-être aux pros ou aux personnes qui font vraiment que ça qui utilise alors là une chaussure très particulière de cascade de glace où les crampons sont vraiment incrusté enfin dans la chaussure pour avoir une sorte de cohérence enfin que ça soit vraiment juste la prolongation des orteils quoi les crampons exactement alors après on peut déjà redéfinir un peu ce que c'est la cascade de glace oui tout le monde c'est bon vas-y 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 je t'en prie donc c'est à la base c'est dans milieu naturel donc c'est vrai que les cours d'eau qui gèlent pendant l'hiver qui sont du coup grimpés par quelques quelques passionnés de cascades de glace ou en tout cas d'alpinisme et donc c'est vraiment très particulier il ya l'utilisation de piolet de cascades de glace aussi et les chaussures plus incurvées exactement et pour avoir une meilleure prise ouais donc ça c'est vraiment on est entre l'escalade et l'alpinisme c'est vraiment une super discipline et effectivement donc pour ceux qui font vraiment que de la cascade de glace et en compétition parfois on a des chaussures spécifiques mais on peut déjà faire de la cascade de glace avec des chaussures et avec aussi des chaussures de ski comme j'en avais fait il ya quelques mois on avait fait du ski de rando et ensuite on avait enchaîné avec une petite sortie enfin une petite cascade de glace et donc là si on peut mettre enfin on peut mettre les crampons directement sur les chaussures de ski ça je le précise aussi parce que c'est vrai que ça avait été une de mes questions quand j'avais débuté le ski de rando à un moment on devait remonter un couloir et je m'étais dit enfin j'avais posé une question le gars je le connaissais pas je l'avais rencontré sur facebook et tout enfin j'étais trop chaud pour faire ma première sortie ski de rando et en fait j'avais posé une question de débutant complet en mode est ce que je dois prendre mes chaussures d'alpinisme en plus de mes chaussures de ski si je veux mettre mes crampons dessus je savais pas en fait et donc il faut savoir que enfin quand on est débutant on le sait pas forcément mais on peut mettre les crampons sur directement sur les chaussures de ski de rando pour que ça soit pour faire de la cascade de glace ou pour remonter un couloir ou voilà donc ça va être plus en hiver ou à la limite au printemps quoi mais voilà c'est ça après c'est vrai que ce sera un peu moins confortable notamment pour la cascade de glace ouais c'est sûr et qu'en général si on peut avoir une belle chaussure d'alpinisme c'est sympa mais c'est vrai que dans ce cas de figure bah c'est obligé on est on doit mettre les crampons sur la chaussure de ski ok on en a vu déjà pas mal pour aujourd'hui donc je vous propose de voir la suite dans une prochaine vidéo et puis bah on se dit à bientôt et bah à bientôt ciao